Sur France Bleu Gare Le Zaire, c'est Pascal Roussin qui nous rejoint, notre coach sport santé-bien-être. Bonjour Pascal. Bonjour Servane, bonjour à tous. Alors avec Pascal, aujourd'hui, on va apprendre à muscler notre esprit. On va effectivement aujourd'hui, Servane, muscler non pas son corps, mais son esprit parce que oui, c'est tout à fait possible. Alors c'est vrai, quand on est coach sportif, on s'adresse à un coach sportif, il est tout le naturel d'entendre parler d'activité physique, de renforcement musculaire, de dépenses énergétiques, voire de sueur, d'effort, que du bonheur, mais bref de mouvement. Et c'est vrai que bon, je vais vous le rabâcher une seule fois aujourd'hui, mais ce n'est plus besoin de démontrer que ce mouvement est essentiel pour garder sa vitalité, sa bonne santé, sa bonne humeur, voilà. Mais il y a une chose peut-être qu'on oublie parfois et qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que la santé, ce n'est pas seulement un corps sain, mais c'est aussi un esprit sain. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Homer qui l'a dit un siècle avant Jésus-Christ et c'est Couberta qui l'a repris bien plus récemment. Donc en fait, Pascal, vous êtes en train de nous dire que prendre soin de son corps, c'est bien, mais ça n'est pas suffisant. Il faut prendre aussi soin de sa santé mentale. Tout à fait, Servane. Faire du muscle à tout prix, vouloir toujours courir plus vite, vouloir battre ses records. Alors, on est un petit peu aujourd'hui dans une société d'escalade de la performance. Ce n'est pas du tout bon pour amener un état de bien-être. Et il faut bien avoir conscience qu'on ne peut pas en fait séparer le corps et l'esprit. Ils sont vraiment mais intimement liés. Puis est-ce que vous avez des petits exercices, des petites choses simples à nous transmettre pour qu'on puisse y mettre ? Oui, alors mettez de côté tous vos engins de torture. Il n'y a pas de poids, il n'y a pas d'élastique, il n'y a pas de bouteille d'eau. Mais vous savez, il y a toujours plein de choses qu'on peut servir pour se faire mal. Je plaisante, on ne se fait jamais mal quand on fait du sport. Mais c'est une pratique qui ne demande rien. Simplement son corps et sa tête. Et ça s'appelle la méditation. Alors, vous en avez certainement entendu parler parce que depuis le premier confinement, en fait, de plus en plus de gens se tournent dans la méditation. Parce qu'en fait, la méditation, elle va muscler votre esprit, mais vraiment littéralement muscler votre esprit. C'est en fait, alors qu'est-ce que c'est que la méditation ? C'est en fait une posture de l'esprit, de la tête, qui repose sur une attitude mentale très ouverte, curieuse, tournée vers l'observation plutôt que le contrôle. On ne cherche pas à contrôler. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut contrôler sa vie de toute manière. Non, là, on lâche prise. Vraiment, c'est important. On lâche prise et on accepte calmement les idées négatives qui nous viennent à l'esprit sans se focaliser dessus. C'est vrai qu'on a toujours des idées négatives et on rumine, on les ressasse. Non, stop, on les laisse passer. C'est vraiment accessible à tous. Et j'ai envie de dire qu'on n'a pas besoin d'être bouddhiste pour méditer. Voilà. Pas besoin de connaître le Dalai Lama en personne. Je vais vous donner deux petits exercices pour essayer de mieux comprendre ce qu'est la méditation et peut-être pour vous amener vers celle-ci. Alors, vous allez vous étirer en pleine conscience. Vous vous placez debout, les bras écartés vers le ciel. Je ne vais pas me mettre debout. Vous cambrez légèrement le dos et vous vous mettez bien à l'écoute de votre corps. Vous respirez profondément et vous montez sur la pointe des pieds. Alors, vous ne cherchez pas la performance, vous montez comme vous pouvez. Et puis, vous allez là scanner votre corps à la recherche de toutes les petites tensions, en commençant par le bout des pieds jusqu'au bout des cheveux. Et vous faites ça plusieurs fois. Et vous allez voir, vous allez focaliser vos tensions. Ça va vous aider à les évacuer. Donc, ça, c'est un premier exercice. Un deuxième, vous allez vous asseoir ou même vous allonger. Moi, je vous conseille de vous allonger et de fermer les yeux. Et vous allez observer votre respiration. Vous allez sentir votre cage thoracique qui va se gonfler à l'inspire et qui va se dégonfler à l'expire. Et vous allez prendre conscience de votre posture en essayant de ressentir tous les contacts de votre corps avec le sol. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Et vous laissez, comme je vous le disais tout à l'heure, laisser passer les idées négatives sans y attacher d'importance. Vous ne contrôlez rien. Vous observez simplement en acceptant les distractions et les vagabondages de l'esprit. Voilà. Alors, si vous avez du mal à vous endormir, moi, ça, je vous conseille vraiment de le faire. Moi, je sais que j'ai adopté ce mode de fonctionnement. Je le fais quasiment tous les soirs. Avant de me tourner dans ma position, je suis allongée, les mains sur le ventre et à digérer en plus. Et je viens de faire ce que je vous disais. Et vous verrez que vous allez réconcilier votre corps et votre esprit en soulageant votre acas, les agitations de votre esprit. Et puis aussi en décontractant votre corps. C'est vraiment quelque chose qui marche très, très bien.